ouais je me débarrasse enfin d'un poids aujourd'hui et puis voilà le poids il y a pas au moins trois quatre kilos là et bien le bonsoir comment allez vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous veniez très certainement de ma chaîne principale puisque je vous ai redirigé sur celle ci ou bien vous êtes de très bons abonnés et vous avez cliqué spontanément sur la notification et dans les deux cas n'oubliez pas de mettre le petit like sur la vidéo ça ça me ferait extrêmement plaisir par contre il ya un truc qui me perturbe c'est qu'avec ce gros micro déjà il prend de la place on va faire plutôt comme ça ah bah voilà ce qui me sera un petit peu plus de place pour les mouvements et bien évidemment pour vous présenter le tout nouveau dodgy x97 pro que j'ai actuellement entre les mains déjà je vais mettre le micro comme ça ce sera mieux non franchement il est cool je vais le remplacer par mon petit que dis j'ai mon gros dodgy s88 plus ce qui est juste ici qui prend énormément de place non vous pouvez voir quand même qu'il ya un gap qui a été fait dans l'épaisseur du téléphone voilà dodgy s88 dodgy x97 pour après je triche il ya la housse sur le s88 mais quand même je pense que les résultats sont et bien oui aujourd'hui je suis là pour parler de ce petit bijou de technologie qui n'est autre que le dodgy x97 pro alors attention un bijou technologique je vais tout de même doser sur les mots c'est un téléphone moyen à un prix moyen et qui fonctionne ma foi merveilleusement bien de façon moyenne alors je vous avoue que j'en avais marre des téléphones de chantier j'en ai testé une chier mais je vous explique même pas enfin si vous le savez si vous suivez la chaîne et c'est vrai que les téléphones robustes c'est bien mais les téléphones slim c'est cool aussi alors niveau poids inutile de vous dire lequel est le plus lourd c'est bien entendu c'est bien entendu le dodgy s88 plus je vais lâcher parce que je commence à avoir une douleur à l'avant-bras mon vieux si vous voulez vous faire les biceps avec ça les mecs allez-y sans problème ça passe alors aujourd'hui on est là pour parler du x97 pro déjà je vous dire un petit peu les spécifications techniques de l'appareil parce que franchement bah ils sont plutôt cool pour le prix du téléphone je vous rappelle enfin non je vous rappelle pas je vous le dis c'est un téléphone qui coûte 140 dollars je crois qu'au vu que la monnaie s'est cassé la gueule en ce moment 140 dollars c'est équivaut à 140 euros ce qui n'était pas le cas il ya quelques temps alors au niveau des spécifications techniques et déjà on va avoir à l'intérieur un processeur helio g25 octa core alors ça va être plutôt correct pour jouer à vos jeux habituel il faut savoir qu'il ya 115 % de performances en plus par rapport à la précédente génération qui était le x96 pro niveau écran bah franchement il est plutôt cool alors là il ya mes grosses traces de doigts vous le voyez ici là attendez bougez pas je vais arranger ça niveau écran je vous disais donc on est sur un 6 pouces donc c'est plutôt correct c'est une bonne prise en main pour naviguer sur le téléphone à une main pas besoin d'avoir des énormes palufs ou quoi ça passe tranquille au niveau de la ram et du stockage on va être sur quelque chose de classique ça va être du 4 gigas de ram et 64 gigas de stockage ça fait le taf ça fait le café c'est voilà c'est fluide c'est tout ce qu'on lui demande au niveau de la batterie et c'est là quand même que tu te rends compte que les téléphones de chantier et c'est cool puisqu'on va être sur 4200 milliampères comparé à 10 mille milliampères voilà voyez de toute façon je pense qu'on voit clairement qui a la plus grosse batterie c'est bien évidemment pas celui ci bien entendu android 12 la dernière version alors pour les caméras on va être plutôt correct puisqu'à l'avant on va partir sur une caméra selfie samsung de 5 mégapixels à l'arrière double objectif ça va être du sony c'est du 12 mégapixels et 2 mégapixels avec un flash avec trois petites leds que je peux allumer comme ceux ci c'est plutôt cool ça fait le taf c'est une petite lampe de poche alors on va revenir un petit peu plus tard sur la photo vidéo puisque je sais que majoritairement c'est ce qui intéresse le plus de personnes sur un téléphone moi aussi c'est ce qui m'intéresse le plus avant cela faut que je vous parle du nfc support donc il est disponible c'est à dire que vous allez pouvoir payer sans contact avec votre téléphone par carte bancaire ou quoi personnellement je ne me sers jamais de ces trucs là mais sachez que vous pouvez le faire je m'en sers pas parce que je pense que j'ai pas confiance je me dis toujours que si je me fais piquer mon téléphone ou quoi j'en sais rien s'il ya un hacker qui passe avec une machine je pars loin mais je vous jure j'ai vu tellement de reportages et tout il passe avec une machine il a fait il scanne votre téléphone qui est dans votre poche ou quoi il récupère vos numéros de cartes j'en sais rien tu vois ce que je veux dire voilà aujourd'hui il ya tellement de trucs qui sont possibles avec internet avec des machines des hacks et tout voilà je préfère à l'ancienne utiliser ma carte ou alors payer avec des billets également je vous parle du poids parce que je pense que c'est important pour un téléphone faut savoir que celui ci fait seulement 190 grammes donc il est très léger moi en même temps c'est vrai que j'ai l'habitude de ce genre de téléphone qui fait 3 4 kg donc forcément passer un truc de 190 grammes tout de suite ça se ressent puis que j'ai un doji c'est vrai que je me suis un peu musclé les bras tu vois au niveau de l'épaisseur du téléphone il fait 9,7 mm donc même pas un centimètre alors faut savoir que là il est livré avec une coque en gel voilà je peux bien entendu l'enlever et voilà vous avez le téléphone il est super beau passage avec ses petits reflets et tout là il est vraiment magnifique et donc vous pouvez voir la finesse du téléphone il est plutôt franchement il est fin ça va si je le compare par exemple avec mon galaxy s 7 bon en fait ouais c'est vrai que mon galaxy s 7 il est plus fin quand même mais il est aussi plus cassé niveau luminosité on est franchement bien que ce soit en plein soleil vous allez pouvoir voir votre écran sans problème que ce soit à l'intérieur ou quoi vous avez la luminosité adaptative sur le téléphone comme sur beaucoup de téléphones en fait c'est pas que c'est pas une grande révolution par contre une grande révolution quand même et ça ça devient rare les mecs ça devient très rare c'est que vous avez une prise jack 3.5 sur le téléphone et ça c'est cool c'est pas tout le monde qui la laisse ces derniers temps ça se fait très rare les téléphones avec les prises jack par exemple voyez sur le s88 plus il n'y a pas de prise jack 3.5 il y a juste une prise usb c avec un convertisseur jack 3.5 ce qui fait que vous allez pouvoir soit brancher un casque soit recharger le téléphone mais pas les deux en même temps à moins que vous ayez la recharge sans fil qui est d'ailleurs livré avec le téléphone en fait soit disant parce que je ne sais plus de quoi j'étais en train de parler ce que j'étais en train de dire c'est ça de ne pas écrire sa vidéo et la faire spontanément j'ai faute une fiche ah oui voilà je vous parlais de la taille du téléphone voilà l'épaisseur le poids je vous disais effectivement que mon galaxy s7 était plus fin tout ça tout ça donc oui c'est vrai que voilà quand on regarde les deux téléphones les mecs bon il ya quand même un gap qui a été fait entre les deux clairement voilà bon faut dire que celui ci est beaucoup plus robuste que celui ci voilà d'ailleurs celui ci a réputé pour être incassable pas celui ci celui là vous faites tomber ça va vous le reprenez nickel celui là va falloir faire attention les mecs s'il tombe peut-être qu'il tombera qu'une fois bon après ça va ça a l'air quand même assez costaud bon après l'avantage de celui ci par rapport à celui ci et vice versa celui ci a des avantages que celui ci n'a pas c'est que si vous partez en bivouac que vous faites de la randonnée ou quoi vous allez plutôt préférer un téléphone robuste qui va vous durer beaucoup plus longtemps en batterie et surtout qui va être bien plus costaud que celui ci après rien ne vous empêche de faire du bivouac et partir en randonnée avec ça voilà c'est juste que bon bah à la fin de la journée vous aurez peut-être moins de batterie que celui ci bon alors niveau sont on est plutôt pas mal faut savoir que le haut parleur se trouve juste en dessous du téléphone ici et le micro se trouve juste à côté ici ce qui me fait penser que je ne vous ai pas parlé de la recharge qui se passe en usb c'est qui se trouve au centre du téléphone bien évidemment alors c'est vrai que depuis qu'on a démarré cette vidéo je me rends compte qu'on n'a pas parlé du package mais de toute façon je vous mettrai des images qui détailleront tout à l'unboxing et d'ailleurs niveau package les mecs on est vraiment très simpliste il n'y a pas de comment on dit de florilège non je sais plus comment on dit enfin voilà il n'y a pas d'artifice c'est ça que je voulais dire vous avez à l'intérieur le téléphone un petit livret pour la garantie un petit livret pour la notice du téléphone un chargeur un fil usb c'est bien évidemment une protection de vitre pour le téléphone et c'est tout donc ne nous égarons pas je voulais vous parler du son sur le téléphone qui est plutôt bon donc là alors je sais que c'est ridicule de faire ça nous faire écouter le son à travers le métro du casque et tout mais bon je vais le faire quand même voilà le ridicule ne tue pas de toute façon avec une petite musique libre de droits bien évidemment je ne connais pas j'ai tapé musique libre de droits j'ai pris la première ouais bon celle là est déprimante je vous avoue à la sa groove là la sa groove les mecs avec le trompettiste derrière et tout là il se déchire alors pour les gamers si ça vous intéresse sachez qu'à l'intérieur du téléphone vous avez un gpu img ge 83 20 avec un taux de rafraîchissement de 650 mégahertz rien que ça voilà si ça vous parle c'est voilà c'est plutôt cool pour jouer quoi donc moi personnellement je me fie pas à tous ces noms machin nana ge 83 20 taux de rafraîchissement 650 mégahertz moi je démarre le jeu je vois ce que ça donne à l'oeil si ça passe bien c'est fluide c'est tout basta mon gars et là franchement ça passe bien c'est nickel au niveau de la photo vidéo comme je vous l'ai dit précédemment franchement on est très correct je vous laisse avec ces petits extraits histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne il pas beau en 1080 alors à plus que ça donne le focus sur des gros poils marche bien ça marche bien alors là je suis en qualité full hd donc 1080 30 images par seconde c'est le maximum le téléphone ne filme pas en 4k pas de 60 images par seconde pas de stabilisation numérique comme vous pouvez le constater c'est très correct franchement petit test de la caméra selfie voilà donc là vous pouvez voir la qualité de la caméra la qualité du micro également donc on est passé sur la caméra avant c'est à dire la 5 mégapixels de samsung toujours pas de stabilisation numérique à 1080p 30 images par seconde on est dans la qualité maximum et puis et puis voilà ça marche plutôt bien par en tout cas de moi ce que ce que je vois ça marche très bien voilà voilà c'est lui sachez qu'il n'y a pas de capteur d'empreintes sur le téléphone si vous voulez le verrouiller ou bien le déverrouiller de cette façon en revanche vous avez un façon loc et vous avez bien entendu le classique celui que je préfère avec les boutons qui marche ma foi très bien sachez également que le stockage de l'appareil de 64 giga peut-être extensible via une carte micro sd de 256 giga maximum donc c'est plutôt cool pas de problème de stockage avec ça et puis ma foi on a fait le tour du téléphone je vais pas commencer à le dévisser à vous démonter composant par composant pour vous les montrer c'est pas un iphone 16 je veux dire c'est un dodgy x97 pro c'est un téléphone qui marche très bien ma foi et il n'y a pas plus de choses à dire que ça sur ce téléphone le téléphone coûte 140 euros en ce moment en promotion vous avez bien évidemment le lien dans la description si cela vous intéresse n'oubliez pas le petit like en sortant ça ça me fait plaisir et puis nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures allez ciao